Les 9 points gagnants, les 3 premiers de vous 4, car je n'ai que 3 places et je m'en excuse par avance, seront qualifiés pour le 4 à la suite. Question à 1 point pour commencer, attention, avec quels doigts ? Les mêmes que nous croisons pour vous en début de ce jeu, formerez-vous peut-être tout à l'heure le Pascal ? Un index et le majeur. Eh oui ! Avec lequel vous formerez peut-être tout à l'heure le V de la victoire ? Ou pas ? On verra. En tout cas, vous avez bien commencé ce 9 points gagnant, Pascal. Quel fromage, alsacien, à la croûte... Ali ! Meunster ? Oh oui, bravo. À la croûte orange, la saveur relevée était fabriquée à l'origine par des moines retirés dans les forêts vosgiennes. Le Meunster, 1792, lors d'un discours à l'Assemblée législative. Quel révolutionnaire, Jamin ! Danton ? Oh oui, Danton, oui ! Ouh là là, le niveau ce soir ! Très relevé, ça va très très vite. Quel révolutionnaire réclama de l'audace, encore de l'audace et toujours de... L'audace. Bravo, j'en vois deux qui suivent à ma droite. Pour les autres, il faut se réveiller un petit peu. Danton, quel monument parisien, couvert d'une verrière, a été Ali ? Le Grand Palais. Bravo. Élevé de 1897 et 1900 entre les Champs-Elysées et la Seine. En même temps, Ali, vous avez sillonné les rues de la capitale pendant tant d'années. Donc là, je vous attendais un petit peu quand même sur cette question. Moi aussi. Et j'ai passé le test quand même. Merci. Deuxième point, vous prenez la tête, Ali. Quel mammifère ruminant d'Asie centrale, dit de Bactriane, jamin ? Le yac. Émenu de deux bosses dorsales, ne subsiste pratiquement plus à l'état sauvage que dans le désert de Gobi ? Mammifère, Ali. C'est un chameau ? Oui ! Attention, Ali commence à s'envoler au score. 1996 dans le film Striptease. Quelle actrice américaine incarne une femme au chômage qui accepte un poste de danseuse dans un club ? Jamin. Demi-mours. Bravo. Demi-mours. Je n'ai pas vu. Je l'avais vu. Un petit point sur les scores, Ali en tête, 3, Jamin, 2, Pascal, 1. Marilyn, vous allez me débloquer ce compteur. Publication. Quelle publication comprenant 35 volumes chargée de rendre compte du progrès humain ? Ali. L'encyclopédie. Bravo. Bravo. Dans tous les domaines, fut élaboré au 18ème sous la direction de D'Alain Baer et de Diderot, exactement Ali, l'encyclopédie. En médecine maintenant, quelle réaction, notamment suscitée par une piqûre d'insectes et consistant... Jamin. Une brûlure. Et consistant en un gonflément de tissu... Marilyn. Un choc anaphylactique. Peut-être dite de coinque. Pascal. Un œdème. Un œdème. Un œdème de coinque. Début 2016. Quelle équipe nationale a été sacrée championne d'Europe de handball masculin ? Jamin. L'Allemagne. Oui. Attention, calcul. Quel est le tiers du quart de 120 ? Jamin. 10. Bravo. 10. En même temps, Ali, directeur financier, s'il n'avait pas trouvé, là... Il aurait été viré. Il est dur, Ali, quand même. Réalise. Entre les Amens et Galis, là. Attention. Quatre partout. Quel lac africain, proche de la ville de... Jamin. Le lac Tchad. Oui. Proche de la ville de N'Djamena, s'assèche à tel point qu'il a perdu en 40 ans 80% de sa superficie. Et Jamin vient de prendre la tête grâce à ce lac Tchad. Quel peintre italien ? Inventeur... Ali. Inventeur d'une peinture dite métaphysique et l'auteur en 1910 de la toile, l'énigme... Jamin. Le Chirico. C'est oui. L'énigme d'un après-midi d'automne. J'aime bien parce que Jamin, il a toujours cette petite pointe de doute, il me donne la réponse, il me dit, c'est pas ça, c'est pas ça, mais c'est ça. On dit, dans le doute, abstiens-toi, mais ici, c'est plutôt l'inverse. Marilyn. Je sais que vous avez les réponses, je sais que ça va très très vite aussi, on reste bien concentrés, je sais que vous êtes toujours dans la course. Si vous êtes là, c'est pas par hasard, vous avez passé les sélections, donc je compte sur vous pour me débloquer ce compteur à partir de maintenant. J'y compte. Quelle danse pour laquelle les partenaires se tiennent étroitement enlacés ? Ali. La Sardane. Tient son nom de l'anglais signifiant Marilyn. Le tango ? Non. De l'anglais signifiant lent. Le slow. Le slow. Le slow. On repassera. 7 points, Jamin. Plus que 2 points avant le 4 à la suite. Quel poisson dit de mer est commercialisé sous forme de joues ? Jamin. Le loup. Ou de queue dotée d'une chair ferme qui se cuisine à lit ? La lotte. Bravo, la lotte. Qui se cuisine un petit peu comme de la viande. Chair très ferme de la lotte, bravo. Arbuste. Quel arbuste épineux, très envahissant, produit des petites baignoires appelées mûres ? Ali. Le piracanta ? Non, mûres, mûrons. Marilyn. Le roncier ? Oui. Ça y est. Marilyn a trouvé la voie, la voie des points. Attention, méfiez-vous à la grande remontée au score de Marilyn. En France, selon la tradition, au bout de combien d'années de mariage un couple fête-il ? Jamin. 50 ans. Ses noces d'argent. Marilyn. 25 ans. Oh oui. Ça y est. Je crois que Marilyn a tout compris maintenant, au buzzer et à tout ce qui suit. Romantique. Dans la romantique, quel spectacle de combat naval ? Pascal. Non. Avaient lieu dans un amphithéâtre inondé, pour la circonstance, ou dans un jamin ? Spectacle, combat. Bataille, naval. Naval, non. Ali peut-être, Marilyn ? Les chutes. Non. Ali, tentative. Eh bien, piscine-taureau. Rires. Vous savez que si vous continuez, vous allez me faire avoir une crise d'asthme avant la fin de ce jeu. Mais vous allez... Eh si. La no machie. No machie. Pas évident, je vous l'accorde. Il y avait taureau, quand même. Score a changé. Vous n'étiez pas si loin que ça, Ali. Quel petit passereau. Passereau, plumage brun, renommé pour son chant crépusculaire. Fait... Ali. Laurent Signor. Ah oui, bravo. Fait de roulade de tri, de crescendo flûté. Quel théologien et écrivain français nommé évêque en 1681. Surnommé-t-on, jamin. Bossuet. Oui, Bossuet. Surnommé-t-on, l'aigle de mots, jamin est à un point de la qualification avec Pensecola et Saint-Augustine. Quel état du sud-est, jamin ? La Floride. Bravo. 9 points. 9 points gagnant, jamin. Jamin qualifié pour le 4 à la suite. Donc cet état, la Floride, qui abrite les deux plus vieilles villes du pays, fondées toutes les deux vers le milieu du 16e siècle. Le jamin ne m'a pas donné le temps de lire toute la question. La voici. Ali, Marie-Lyne, Pascal. 6 points pour Ali qui est en tête. 2 points pour Pascal et Marie-Lyne. Question à 2 points. Nutrition. En nutrition, quel nom ? Porte l'unité utilisée pour mesurer l'apport énergique... Pascal. La calorie. Bravo, c'est ça. L'apport énergétique des aliments et des besoins de l'organisme, c'est la calorie. Regardez. En 1864, à quel peintre, chef de film de l'école... Pascal. Ambran ? Non. De l'école romantique, auteur de Mort de Sardana Pâle, Fantin Latour, Antiloma Jali. De la Croix. Bravo, c'est ça. Sur cette toile en figurant son portrait au centre d'un groupe d'artistes, Ali est à 1 point du 4 à la suite. Quelle spécialité de la ville de Cambrai est un bonbon ? Bétise. Bétise, oui. Bonbon à la menthe rayé d'une fine bande de sucre carrémalisée. Égalité, égalité, 4 points, Marine, Pascal. Ali, toujours un point de la qualification. En France, quel établissement public est dédié à la recherche agronomique ? Pascal. L'INRA. Oui, l'INRA. Première manche très disputée. En France, lorsqu'il s'inscrit dans la première semaine du mois, quel jour est marqué par des essais de sirène du réseau Ali ? Le mercredi. Mercredi, oui, Ali qualifié pour le 4 à la suite. Pascal, Maréline, j'ai un problème car vous êtes tous les deux très sympathiques mais je n'ai qu'une place pour le 4 à la suite. 6-4, question à 3 points. Bijouterie, comment appelle-t-on un diamant monté seul ? Un solitaire. Un solitaire, oui. 9 points Pascal, 9 points gagnant. Bravo, bonne chance. Maréline, je me tourne, votre fille, pas trop déçue ? Maman a très bien joué. Mais c'était très rapide. C'est très rapide. Beaucoup plus rapide. Un mot de ce fort napoléonien parce que je crois que vous participez à la restauration d'un fort napoléonien, c'est ça ? C'est ça, ça se passe sur l'île Saint-Marcouf. Je fais partie d'une association qui s'appelle les Amis de l'île du large Saint-Marcouf et qui restaure un fort napoléonien et les digues qui sont autour. C'est une association de passionnés qui luttent un petit peu. Qui conserve le patrimoine, bien sûr. Voilà, qui conserve le patrimoine. Et puis, enfin voilà, c'est vraiment intéressant de participer avec eux. Et ça vous prend du temps ? Enfin, vous y allez avec quelle fréquence ? Tout l'été, d'accord. L'été, voilà, puisque c'est un chantier qui est ouvert au public l'été. Et la famille participe aussi ? Oui, Lisa est venue une fois et mon grand aussi, Thomas, est venu également deux fois avec moi. Et nous y retournons. Et j'en profite pour leur faire un petit coucou parce que c'est vraiment une association et des gens très sympathiques. On peut applaudir Marilyn pour ce très beau travail de conservation du patrimoine. C'est essentiel. Marilyn, un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci pour votre sourire également et pour vous ce cadeau. Apprenez une langue de manière simple et efficace avec Babel qui vous offre un an d'accès pour apprendre la langue de votre choix sur ordinateur, tablette et smartphone. SodaStream vous offre une machine au design épurée pour créer simplement, mais avec style, vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Vous êtes amoureux de la langue française ? Découvrez le millésime 2017 du Petit Larousse Illustré et sa carte d'activation Internet. Il est accompagné de la boîte de jeu du dictionnaire pour tester votre culture et votre vocabulaire. Et maintenant, c'est votre tour, votre dos de jouer et puis de gagner, je l'espère, soit une voiture familiale, soit 20 ans. 20 000 euros, vous avez bien entendu, c'est vous qui choisirez. C'est l'un ou l'autre, ce n'est pas les deux. D'abord, il faut répondre à cette question. Comment appelle-t-on l'habitation dans laquelle vivent les fourmis ? Réponse 1, une fourmilière. Réponse 2, une taupinière. Téléphone 3243. SMS 1 ou 2 au 710 20 tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, il est l'heure de jouer au 4 à la suite avec Pascal, Ali et Jamin. Video. ... ... ... ... ... Merci.